bonjour à vous les capricornes bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser le tannis le normand la seconde édition qui est un jeu que j'ai réalisé donc vous le trouvez sur ma boutique sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos nous utiliserons aussi le petit oracle des animaux de pouvoir pour savoir quel est l'animal qui va vous suivre et vous accompagner tout au long du mois donc c'est un jeu que j'ai co-créé avec claire j'ai fait l'illustration claire a fait les textes claire duval et l'oracle du messager qui est un jeu que j'adore je vous en ai déjà parlé plusieurs fois alors l'oracle du messager et le petit oracle des animaux de pouvoir je vous mets la référence de ces deux jeux juste en dessous en barre d'infos aussi si vous souhaitez les les retrouver savoir un petit peu en savoir un petit peu plus sur ces jeux voilà alors je vous invite à compléter ce tirage en allant voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et n'oubliez pas qu'il s'agit ici d'un horoscope général donc forcément il ne peut pas parler à tout le monde mais prenez ce qui vous parle laissez ce qui ne vous parle pas voilà et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne pour être tenu informé de toutes les nouveautés de tous les horoscopes et de toutes les futures créations d'oracle que je vais vous proposer on commence tout de suite avec votre petit animal de pouvoir ce mois ci vous allez être accompagné par l'âne les capricornes peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination donc là on vous dit vraiment de ne pas lâcher sur ce que vous vous souhaitez ce qui est profitable pour vous personne ne vit votre vie à votre place et vous êtes le mieux placé pour savoir ce dont vous avez besoin donc ne vous faites pas influencer par les autres si vous a fait si vous sentez que vous avez besoin justement de cette énergie pour 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 garder le cap et ne pas ne pas être touché par les attentes et les injonctions des autres vous pouvez vraiment travailler avec l'énergie de l'âne utiliser cette carte en méditation ou à garder dans votre portefeuille garder à proximité de vous pour travailler vraiment avec cette carte tout au ventre du mois pour travailler avec l'énergie de cet animal alors pour votre première semaine on a la carte du renard la carte de la clé 1 et la carte prenez soin de tout ce que vous aimez alors je pousse un tout petit peu ça alors on voit qu'il y a un déblocage qui va se faire pour cette première semaine est sans doute lié alors soit à votre activité professionnelle si vous travaillez seul par exemple la carte du renard c'est vraiment la carte de l'indépendant aussi du travailleur indépendant donc peut-être justement que une opportunité de travailler en solitaire ou de faire les choses par vous même va vous être offert durant cette première semaine il y a aussi le fait de et bien de se retrouver un petit peu dans la solitude une solitude que vous avez demandé et qui va vous faire beaucoup de bien donc là c'est également possible d'avoir cette ce cas de figure là ou bien justement on va vous offrir votre indépendance on va vous offrir votre un nouveau savoir aussi qui va peut-être s'ouvrir à vous on a cette idée de comprendre d'intégrer des connaissances par exemple pour soi même il y a peut-être aussi des idées qui vont vous venir des choses sur lequel vous ne saviez pas encore sur quel pied danser et là par contre il y a un éclairage qui se fait tout d'un coup un déblocage à ce niveau là vous comprenez vous intégrer certaines choses certaines certaines idées certaines notions sur lesquelles vous n'arriviez pas encore à vous positionner par rapport à par rapport à cette première semaine et par rapport aux événements que vous viviez justement donc on a vraiment une idée en tout cas de déblocage qui se fait et dans un dans un sens positif alors prenez soin de tout ce que vous aimez cette carte vous dit je vais vous je vous indiquer ce que cette carte vous dire ayez le temps de prendre soin des choses dont vous vous occupez afin qu'elle puisse s'épanouir et croître vos espoirs vos rêves votre corps votre mental votre esprit vos créations vos relations tout ce que vous devez chérir aimer honorer et respecter sans soin et attention cet aspect de soi peuvent tomber dans un état de négligence qui ne ferait que vous nuire ainsi qu'au monde autour de vous prenez soin d'eux et ils vous apporteront paix et accomplissement et on a peut-être d'ailleurs avec l'idée de cette clé c'est vraiment cette reconnexion à soi même et à son ses besoins personnels qui se fait ici et vraiment d'intégrer l'idée qu'il faut que vous preniez soin de vous que c'est vraiment une valeur importante à intégrer et principalement durant cette première semaine alors pour la seconde semaine la carte du soleil la carte la plus positive du jeu vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver sous forme écrite sous forme de mail en tout cas il y a des nouvelles qui se font une communication qui est extrêmement positive des messages que vous recevez qui sont extrêmement positifs durant cette seconde semaine des messages qui vont vous apporter peut-être une réussite future aussi ou une réussite présente si vous attendiez des messages quelconques mais en tout cas c'est vraiment quelque chose de positif et on a aimé sans condition alors trouvez-vous souvent plus facile de donner des avis aux autres tout en dissimulant que l'avis que vous donnez est un avis que vous-même omettez de suivre trouvez-vous plus facile d'éduquer les autres et de leur montrer gentillesse et compassion il est temps d'être doux et gentil avec vous-même de vous aimer avec vos forces, vos faiblesses, sans réserve et conditions éduquez-vous, soyez aimable avec vous-même car vous méritez la même attention et le même amour inconditionnel que vous donnez aux autres l'amour commence par soi-même aimez-vous vous-même et ensuite vous allez voir que ça va rejaillir sur votre entourage aussi mais bien sûr prenez soin de vous avant de prendre soin des autres soyez dans un élan positif et vous verrez que tout ce que vous ferez, l'énergie qui découlera de vous sera teinté justement de ce que vous ressentez aussi à l'intérieur de vous et de cet élan positif que vous vous octroyez que vous vous donnez comme un cadeau alors pour la troisième semaine la carte du jardin des rencontres, la vie sociale et la carte de la cigogne protéger ce qui est sauvage et naturel alors ici on a des mouvements, des déplacements sans doute pour cette troisième semaine beaucoup de rencontres, beaucoup de liens sociaux vous allez devoir sortir, vous allez devoir rencontrer des gens vous allez devoir être dans le mouvement et dans un mouvement social c'est à dire dans un mouvement de rencontre de partage avec d'autres on est loin de la solitude ici au contraire on est vraiment en société et on fait les choses avec les autres on rencontre et il y a cette idée de mouvement donc d'aller à la rencontre c'est vous qui initiez un petit peu ce mouvement et puis des rencontres vont en emmener d'autres aussi vous allez voir qu'il y a un mouvement qui va se créer dans ce sens là où vous allez rencontrer une personne qui va vous présenter une autre personne ou qui va vous proposer d'aller faire ça ou d'aller dans ce groupe ou peut-être va vous orienter aussi dans quelque chose qui vous correspond donc là il y a beaucoup d'interactions sociales durant cette troisième semaine et avec la carte protéger ce qui est sauvage en vous on vous dit vous êtes un gardien de la terre et tous ceux qui y vivent les arbres, les animaux, les oiseaux insectes, habitants de l'océan bleu aussi il est temps de jouer un rôle actif en protégeant et en préservant ce qui est sauvage et naturel en étant conscient de votre impact sur le monde naturel et en le limitant ce monde n'est pas votre possession c'est un cadeau offert à vous et à vos enfants protégez-le en douceur parcourez-le avec attention et marchez avec amour rappelez-vous que votre relation avec le monde est symbiotique là on vous invite vraiment à vous engager aussi envers le monde envers la nature envers ce qui vous entoure parce que vous êtes directement impacté aussi par l'environnement dans lequel vous vivez donc il faut en prendre soin voilà c'est un petit peu votre rôle et là on vous invite justement à être cette guerrière ou ce guerrier qui prend soin de son environnement et de peut-être concrétiser aussi certaines petites actions que vous pourriez faire dans un but plus écologique par exemple alors pour votre dernière semaine les capricornes vous avez la carte du serpent la carte de l'ours et regardez-vous dans la nature alors ici on vous invite à vous méfier faites attention peut-être d'une personne qui chercherait à avoir un ascendant assez fort sur vous qui chercherait à avoir ce côté dominant sur vous il est possible aussi qu'on vous prodigue des conseils qui sont un petit peu trop beaux bien trop séduisants pour être vrai, naturel et sincère surtout donc faites attention à ça faites attention aux choses qui vous paraissent un petit peu trop belles pour être vrai et également aux personnes qui se montreraient un petit peu trop autoritaires envers vous parce qu'ils auraient des intentions cachées et ils chercheraient à prendre l'ascendant sur vous voilà les capricorns donc vous voilà prévenus par rapport à ça donc soyez vigilants et pour la carte 40 voyez-vous dans la nature on vous dit que vous êtes né d'un homme et d'une femme mais l'humanité est née du monde naturel il est temps maintenant de vous recentrer observez le monde naturel explorez votre monde et vous verrez qui vous êtes détachez-vous de tout jugement et de tout dogme né des hommes et voyez votre vraie nature se refléter dans le monde de beauté qui vous entoure voyez que vos émotions sont comme le temps et que vos sens atteignent le ciel et la terre comme des branches et des racines des arbres voyez-vous dans la nature et la nature en vous on a encore ce côté un peu protecteur écolo lien justement avec la nature qui vous entoure qui va encore être présente durant cette dernière semaine voilà donc prenez bien soin de vous les capricornes moi je vous souhaite un très très bon mois et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye abonnez-vous abonnez-vous j'veux pou煙 tu j'ouvre ou j'ouvre